Si vous avez peur qu'un clou fende le bois, ce que vous pouvez faire c'est de venir prendre le clou et de taper sur sa pointe. Comme ça, vous pouvez ensuite l'enfoncer et ça limitera les risques de fente. Si vous devez visser une vis à l'extrémité d'une section de bois ou que les risques de fente sont trop élevés, alors je vous conseille vivement, avant de visser la vis, de faire un pré-trou. Bien entendu, le pré-trou doit se faire avec une mèche qui aura un diamètre inférieur au diamètre de la vis. Autrement, la vis ne sert à rien. Si vous souhaitez visser une section de bois à son extrémité, que le risque de fente est élevé, que vous n'avez pas fait de pré-trou, mais que vous avez tout de même peur que le bois se fende, alors une astuce va être de prendre un serre-joint. Disons que vous voulez mettre la vis ici, vous allez positionner votre serre-joint et venir exercer un petit peu de pression de part et d'autre de l'endroit où vous allez visser. De cette manière-là, lorsque vous viendrez mettre votre vis, ça viendra limiter les risques de fente. Vous avez vu dans cette vidéo quelques astuces que j'ai puisées, dans la vidéo que j'ai faite récemment, dans laquelle je vous ai livré 50 de mes meilleures astuces dans le domaine du DIY, dans le domaine du travail du bois et dans le domaine du bricolage. Bref, si vous avez envie de voir ces 50 astuces, il y en aura forcément quelques-unes que vous ne connaîtrez pas. Alors, je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo, qui vous enverra sur une page de Moustat Internet, sur laquelle vous pourrez télécharger gratuitement, bien entendu, la vidéo dans laquelle je vous livre toutes ces belles astuces. Sur ce, j'en ai terminé là pour cette vidéo. Comme d'habitude, les amis, je vous dis merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501